Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons poser la question Quel est le message inattendu dont vous avez besoin ? On va tirer les cartes des piles ensemble. Alors, quel est le message inattendu dont vous avez besoin ? Alors, voici la première carte. Ouh ! Ah bah, ce sera 4 cartes alors. Parce que moi, je le sens beaucoup comme ça. Alors, on a 4 piles. Vous savez, je me fais toujours à mon instinct. Donc, je pense qu'il y a 4 messages pour cette vidéo. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la carte qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'enfant. Et cette carte-là, elle va parler d'imaginaire, de créativité, de vision, de l'avenir qu'on a envie de se créer. Je vous sens un peu perdu dans vos rêves. Je le sens un peu comme ça. Être un peu perdu dans ses rêves. J'ai l'impression que vous êtes dans une période vraiment ici de contemplation. Alors, voyons voir, pile numéro 1. Quel est le message inattendu que vous avez besoin d'entendre là ? Le message inattendu que vous avez besoin d'entendre. Pile numéro 1. Alors, nous avons le 10 de bâton. Waouh ! Ok, ça commence vraiment très très fort. Donc, on a la carte du 10 de bâton. Il faut savoir que la carte du 10 de bâton, elle va parler vraiment d'énergie physique, d'énergie déployée dans un domaine en particulier de votre vie. Peut-être que vous avez l'impression que le monde, en fait, vous avez le poids du monde sur vos épaules. Vraiment, il y a cette notion de fatigue, en fait, de porter un fardeau sur le dos avec cette carte-là. Ici, j'insiste d'épée inversée. Donc, ça m'annonce que mentalement, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu perdu. Waouh ! Ok, de très très grandes énergies avec vous. Nous avons la tour. Donc, la tour, c'est vraiment un événement inattendu. Voilà, comme le titre nous le disait. Donc, il y a un événement inattendu. Ça peut être un éveil de conscience. Ça peut être une réalisation, peut-être physique. Une nouvelle qui a pu vous choquer, en fait, avec cette énergie de la tour. Et ici, avec la carte du 7 d'épée qui est inversée. Donc, ça m'annonce que, quelque part, vous n'avez pas toute la visibilité, en fait, sur ce qui se passe. C'est un petit peu embrouillé, un peu dans le flou. D'où cette énergie que je ressentais ici. Vous êtes un petit peu dans vos rêves, en fait. Dans le monde, dans un monde subjectif. C'est ça que j'ai envie de dire. Un monde abstrait pour vous. Quel est le message ? Ah oui, vous allez peut-être recevoir, en fait, une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçue, cette nouvelle. Mais là, il y a peut-être une nouvelle qui va... Une nouvelle ou une réalisation des choses qui va vraiment vous percuter. Et vous allez peut-être dire stop, en fait. Oui. Alors, sous le 10 de bâton, j'ai la reine de bâton qui vient clarifier la carte. Donc, ici, moi, ça m'annonce que, concernant ce fardeau que vous portez sur les épaules, il y a vraiment de la clarté à avoir, en fait. Il y a ici cette notion, avec cette reine d'épée, à se faire justice. J'ai l'impression qu'il faut se poser la question, mais est-ce que c'est juste d'endurer et d'endosser autant dans ma vie ? Vous voyez ? J'entends vraiment comme ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose de juste ou est-ce que c'est quelque chose qui me pousse à réfléchir et à avoir cet éveil de conscience afin de pouvoir changer de direction ? Là, je sens qu'il y a besoin d'une redirection. Ce que vous avez vécu dans la vie, ça vous a apporté énormément. Vous avez appris des leçons de vie. Et là, en fait, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, pour moi. Et là, il y a matière vraiment à se réveiller parce que la direction que vous avez prise actuellement, elle n'est plus bonne pour vous parce que là, vous avez l'impression d'avoir un fardeau sur le dos. Et là, cette reine d'épée vous demande de faire justice. Donc, peut-être faut-il réaliser que ce qu'on fait actuellement, ce n'est plus bon pour vous, peut-être même pour votre santé parce que les bâtons, ça annonce vraiment le corps physique. Donc, on a un 7 de bâton inversé sous le 6 d'épée. Oui, alors vraiment, ici, je sens vraiment une énergie où vous vous sentez complètement bloqué et vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette situation qui, j'ai envie de dire, qui vous pompe l'énergie. Je sens une fatigue, en fait, ici. Et un ras-le-bol de votre situation. Alors, sous la tour, je vais avoir le valet de coupe inversé. Alors, le valet de coupe inversé, moi, ça va m'annoncer ici qu'actuellement, oui, cette nouvelle inattendue, cette réalisation ou cet éveil de conscience, peu importe, ajuster vraiment le message ici en fonction de votre situation personnelle, ça m'annonce que ça ne vous fait pas forcément plaisir d'apprendre ça. C'est quelque chose qui va aussi vous blesser. De réaliser que peut-être que vous n'auriez pas dû, en fait, accepter certaines choses du passé et que vous avez endossé. Il y a des responsabilités que vous avez endossées alors qu'elles n'étaient peut-être pas les vôtres. Il y a un excès, ici, de générosité et de gentillesse, j'ai l'impression. Un excès d'acceptation, un excès, en fait, de dire oui, en fait, à des personnes qui, voilà, envers des personnes qui ne le méritent peut-être pas. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, sous le 7 d'épée, j'ai le 3 de denier. Alors, oui, ça, c'est vraiment la grosse question pour vous. Le 7 d'épée. Alors, il faut savoir que le 3 de denier, comme ici, il est à l'horizontale. Moi, ça m'annonce déjà que vous êtes un petit peu en transition. Vous pensez déjà, en fait. Il y a une graine dans votre mental qui s'est plantée. Vous pensez, mais est-ce que ce ne serait pas mieux, justement, de peut-être faire cavalier seul ou travailler en groupe afin d'arrêter d'endosser, en fait, tout ce travail-là ou toute cette responsabilité. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel ou familial. Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine professionnel, moi, j'aurais plutôt tendance à vous donner cet exemple où, voilà, vous avez des collègues de travail qui vous surchargent, qui vous donnent de leur travail. Et comme vous êtes une personne qui, peut-être, vous avez tendance à faire le travail très rapidement, eh bien, vous acceptez pour alléger, justement, le travail de vos collègues qui sont peut-être moins performants que vous. Mais c'est vraiment par pure générosité que vous le faites. Ou bien, si c'est d'ordre familial, par exemple, vous êtes parent et vous avez tendance à endosser, en fait, plus de responsabilité. Et oui, on peut ressentir ça vraiment comme un poids sur les épaules. Et c'est une responsabilité qu'on ne peut pas, en fait... Enfin, vous avez, en tout cas, vous, l'impression que c'est une responsabilité qu'on ne peut pas déposer. Voilà. Mais avec cette reine d'épée, comme c'est significatif de justice, peut-être faudrait-il trouver, justement, le juste milieu afin de ne pas, en fait, vous enfoncer plus bas que terre dans votre situation présente ici. Là, il y a besoin ici d'avoir... de prendre de la hauteur et de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Pour certaines personnes ici, si vous décidez de commencer vraiment un nouveau projet, parce que ça peut être le cas pour vous et peut-être que vous ne savez pas comment le démarrer, étant donné que nous avons un 6 d'épée inversée et un 7 de bâton inversée, vous allez trouver ici, en fait. La solution, c'est peut-être la solution, cette tour, pour vous. C'est vraiment peut-être la solution. Là, il y a vraiment matière à réfléchir. Est-ce que je me lance seule ou est-ce que... Toujours en fonction de votre situation, est-ce que vous vous lancez seule ou est-ce que vous décidez, justement, de travailler en partenariat avec d'autres personnes pour soulager, justement, votre poids, en fait, votre fardeau. Il y a vraiment matière ici à réaliser quelque chose. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de réfléchir de cette façon-là. Je vais juste demander conseil à vos guides, quand même, parce que j'ai l'impression que ça va être très fort, cette énergie de la tour, pour vous. Vraiment, vous rêvez de quelque chose de plus paisible. Vous créez une bulle autour de vous. Vous savez, c'est limite si personne ne pouvait entrer dans votre bulle parce que vous êtes tellement fermé dans un état d'esprit, dans un schéma de pensée, que pour vous, vous n'arrivez pas à trouver de solution, en fait, à trouver de nouvelles perspectives. Le conseil de vos guides, du coup, concernant... Waouh ! Waouh ! J'adore ! Alors, ici, nous avons le soleil. Donc, le soleil qui vous dit apprécier le succès et le bonheur. Et nous avons également la carte de l'aigle. Donc, prenez de la hauteur. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, ça me fait plaisir de voir que les cartes sont sorties. Donc, vos guides, ils vous disent également que pour trouver, justement, la lumière et le succès, il va falloir prendre de la hauteur. Voilà. Prendre un petit peu de recul pour voir objectivement les choses. Ici, nous avons le troisième oeil. Donc, il est question vraiment de voir plus loin que ce qui se passe et de voir les choses vraiment dans le détail avec un regard vraiment avisé, en fait, sur ce qui se passe concrètement dans votre situation pour pouvoir, justement, trouver les solutions qui vont vous permettre de sortir de cet état mental, de ce mental, en fait, qui vous bloque. Donc, pile numéro 1, voici le message inattendu que vous aviez besoin d'entendre, justement. J'espère qu'il a vraiment résonné avec vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, quel est le message inattendu que vous avez besoin d'entendre actuellement ? Donc, ici, on a la carte des poissons. Cette carte-là signifie l'abondance. Et 3 poissons, pour moi, ça signifie un petit peu la communauté, l'amitié, le partage. Peut-être même le travail d'équipe, parce qu'ici, on parle d'abondance, donc l'abondance dans tous les sens du terme. Et ce qui est drôle, ici, c'est que je sens que c'est l'abondance financière, ici, pour vous. Ce qui est drôle, en fait, sur cette carte, c'est que j'ai ces rayons, en fait, qui passent dans l'eau, les rayons du soleil qui passent dans l'eau, qui m'attirent énormément. Il y a besoin, peut-être, d'avoir, ici, de la clarté sur quelque chose, en particulier. C'est comme si, moi, ça ressemble personnellement, voilà, moi, ce que je ressens ici, c'est comme s'il y avait un projecteur qui se mettait un petit peu sur vous. C'est peut-être même se montrer, justement, pour pouvoir créer de l'abondance. Je le sens un peu comme ça. Ok, alors, pour vous, ce sera ce deck. Vraiment, je suis mon instinct concernant les paquets de tarots qu'il faut que j'utilise. Parce que tous les messages ne sont pas les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a cette crainte à aller au devant ou à aller sur scène, vous voyez ? Au devant de la scène. Voilà, c'est ça, la phrase que je cherchais. Il y a la peur. Ce qui est drôle, c'est que j'ai les bulles qui m'attirent aussi. Donc, il y a peut-être un stress. Il y a la peur. Il y a manqué de souffle. Vous voyez ? Être stressé et ne pas avoir une respiration complètement correcte. J'ai éternué. Alors, moi, je prends toujours ça pour une confirmation. Quand je fais des tirages, il y a vraiment ici cette peur. Ah, c'est drôle parce qu'elle veut sortir la carte. Aller au devant de la scène, il y a un truc fou ici. Il y a la peur peut-être de se montrer. Je ne sais pas pourquoi, cette carte, il ne faut pas que je la retourne tout de suite. Alors, je vais attendre. Ah, c'est fou ça, comme elles sortent avec vous, les cartes. C'est la première fois que ça me fait ça. Ok. Ça marche. C'est parti. Ah, il n'y en a aucune qui veulent se retourner avec vous. Oh, waouh ! Voyons voir où ça nous mène. Ah oui, ok. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais faire un Tetris, un puzzle avec vos guides spirituels. Ils me disent non, ne retourne pas, ne retourne pas. Et la seule qui est retournée, c'est la carte de la reine des coupes. Donc, la reine des coupes ici, moi, ça m'annonce qu'il va falloir déjà équilibrer vos émotions. Vous voyez, je vous parlais de stress ici. Alors, peut-être qu'il est question ici d'équilibrer justement vos émotions, de peut-être prendre le temps de bien respirer. C'est drôle parce qu'on est dans l'eau à chaque fois. Donc, oui, il y a besoin ici de gérer en fait ces émotions pour ne pas avoir trop de... pour ne pas générer trop de stress dans votre corps et avoir le trac en fait face au public si vous devez justement prendre parole ou défendre un projet. Il y a vraiment cette notion ici. C'est drôle que les guides spirituels ils veulent vous montrer d'abord cette carte parce que vraiment, c'est les émotions qui... C'est sur les émotions qu'il faut faire un travail. Alors, c'est parti. On les retourne. J'ai un valet d'épées inversées qui est clarifié par un 6 d'épées. Waouh ! Le valet d'épées inversées, alors moi, ça m'annonce qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous ne vous doutez pas. Il y a quelque chose dans laquelle... Il y a vraiment quelque chose que vous ne savez pas et ça concerne ce 6 d'épées. Et ce qui est drôle sur cette carte du 6 d'épées, c'est qu'on a l'étoile ici tenue et une encre qui est tenue par un fil et reliée à l'étoile. Donc ici, moi, ça m'annonce qu'il y a un désir, il y a l'envie de s'ancrer, de créer de l'abonnance pour soi, mais il n'y a pas les compétences. Il y a peut-être besoin d'accepter en fait ça, que tout de suite, peut-être maintenant, vous n'avez pas les compétences, qu'émotionnellement aussi, il y a un équilibre à faire et que ce rêve en fait, ce rêve de s'ancrer peut-être dans une profession en particulier ou dans un autre domaine, peu importe. Ajustez vraiment le message à votre situation. Là, j'ai bien l'impression que mentalement en fait, vous avez une vision, mais que dans la pratique, vous n'y êtes pas encore. Et il y a besoin d'accepter ça en fait, que dans la pratique, il y a encore des choses à apprendre. Oh waouh ! Alors j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier qui se trouve au-dessus de la reine de coupe et le 10 de denier ici, il va nous parler vraiment de finance, d'abondance et il y a également cette notion ici de famille en fait. Donc assurer la sécurité de sa famille. Donc les deniers parlent d'argent, parlent de stabilité, de profession et là, on a un 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment une très grande abondance où on se dit qu'à la fin du mois, eh bien on n'aura pas de soucis d'argent parce que vous générez suffisamment de sous pour pouvoir régler vos factures. Et là, il y a matière vraiment à vraiment travailler en fait, à apprendre, pardon, à apprendre de nouvelles compétences ou à affiner, non j'ai l'impression que c'est des nouvelles compétences qu'il va falloir apprendre ici parce que le valet est inversé. Donc apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir justement manifester dans votre vie ce 10 de denier. Donc cette abondance et cette stabilité dont vous rêvez en fait. Parce qu'ici, l'étoile, pour moi, c'est encore à l'ordre du rêve. J'ai le 2 de denier inversé. Ou oui, alors il y a quelque part peut-être encore en vous ce petit manque de confiance en vous de vous dire que bien oui, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. Il y a ici un petit manque de confiance en vous. Et ici, j'ai le pendu qui est à l'horizontale, donc en transition. Donc cette carte-là, elle va m'annoncer que vous êtes en pleine réflexion et que je pense qu'ici, comme c'est en transition, il va falloir passer à l'action en fait. Il va falloir vraiment vous mettre peut-être la tête dans les bouquins pour apprendre de nouvelles compétences, peut-être faire une formation en fait, qui pourrait vous permettre ensuite de gagner en connaissances pratiques sur la chose qui vous intéresse. Et vraiment, je pense que c'est un message que vous avez besoin d'entendre parce que moi, j'ai bien l'impression qu'ici, vous êtes bloqués. Vous voyez, vous avez déjà la vision de ce que vous avez envie de faire mais dans la praticité, il n'y a pas. Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ça pour débloquer justement ce pendu, le faire basculer dans ce sens-là afin de mettre la machine en route. On va voir ce que vos guides spirituels ils veulent bien vous dire en conseil. Et vous savez, oui, parce que vous ne savez pas en fait comment faire dans la pratique. C'est normal de se sentir ici pas trop confiant justement dans la gestion de diverses tâches. Il y a un petit manque de connaissances ici sur lesquelles il va falloir s'attarder. Alors, vos guides. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Oui, effectivement. C'est drôle parce que j'entends par là avec cette carte-là que vos guides, ils ont envie de vous dire que si vous avez besoin de conseils, il faut aller chercher les bons conseils là où ils sont. Donc oui, alors peut-être formation, peut-être avez-vous besoin d'un mentor, peut-être avez-vous besoin de reprendre des études. Donc, je ne sais pas. Mais essayez de faire les choses vraiment avec intelligence parce que le valet d'épée, les épées, on parle vraiment de mental, d'intelligence. Donc, oui, il y a des connaissances ici à avoir. Et ces connaissances-là, vous n'allez pas les trouver partout. Donc, voilà, il faut vraiment déjà faire cette recherche informative pour savoir justement à quelle porte frapper pour que vous puissiez en fait accéder à ces connaissances. qu'il vous manque. Et ici, j'ai la lune. Eh bien, oui, c'est bien ça. On parle vraiment de manifestation avec vous parce que la lune parle d'intuition. Donc, oui, vous savez pertinemment. Alors, je pense que vous avez déjà l'intuition et je pense que vos guides ici, ils vous le confirment. Sachant qu'ici, il y a les poissons. Pour moi, c'est vraiment le signe astrologique le plus intuitif. Donc, oui, moi, ça m'annonce ici que vous en avez l'intuition. Vous avez peut-être besoin qu'on vous le dise parce qu'ici, on parle d'épées. Et les épées, c'est aussi la communication. Donc, effectivement, là, vous avez envie de manifester quelque chose mais il vous manque des connaissances. Vos guides, ils vous disent que oui, là, tout de suite, il y a une pleine lune dernièrement. Donc, peut-être qu'il va falloir encore, en fait, utiliser le peu d'énergie de pleine lune qui reste ici pour pouvoir mettre les choses en action. Je pense que dans vos rêves, vous devez, en fait, recevoir des messages. Les rêves que vous faites ont une signification. Si vous ne savez pas ce qu'elles signifient dans les actions que vous avez pu voir dans vos rêves, essayez de vous concentrer sur les ressentis que vous avez ressentis durant ces rêves-là. Et je pense que votre intuition vous permettra de vous guider, en fait, dans la bonne direction. Je pense que vous êtes des personnes ici très connectées, très, très connectées avec les autres mondes. Après, on n'y croit, on n'y croit pas, c'est propre à chacun. Il n'y a pas d'obligation de croire ce en quoi moi je crois. Prenez vraiment le message s'il correspond vraiment, s'il résonne, en fait, s'il fait sens en vous. Il y a ici le troisième œil, donc le soleil et la lune. L'astrologie, ça doit vous parler peut-être, les étoiles aussi. Peut-être même la plume, la plume, l'écriture peut-être. Oui, l'écriture, le valet d'épée, c'est l'étudiant. Là, j'ai les bouquins, là, j'ai la plume pour écrire. Donc oui, peut-être qu'il y a besoin d'apprendre, en fait, d'écrire des choses. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vos guides, ils vous accompagnent, mais en même temps, ils ont envie de vous dire que vous pouvez trouver, en fait, des alliés, des conseillers, justement, des mentors pour vous aider à accéder aux connaissances que vous n'avez pas. Donc, pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du renard. Alors, sur cette carte-là, en fait, ça signifie qu'il va falloir faire peut-être attention, beaucoup plus attention que d'habitude à certaines choses. Vous vous êtes peut-être observé. Et ici, le renard signifie aussi une capacité à s'adapter et c'est également un animal intelligent. vous savez, le renard est orange. Le orange, c'est la couleur du chakra sacré. Donc, on va parler vraiment ici d'intuition, de créativité également. Donc, il va vraiment falloir utiliser d'une intelligence, rusée, j'ai l'impression. Il y a ici, il y a un changement. Le message que vous devez entendre, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un changement. Ok. Alors, pour vous, ce sera le même paquet de tarot que la pile numéro 2. Alors, quel est le message ? Vous avez besoin d'entendre. Le message inattendu. Qui dit message inattendu dit forcément situation inattendue. Alors, pile numéro 3. Alors, j'ai le valet de denier. le valet de denier. Là, ok, ça marche. J'ai le 4 de denier qui me clarifie le valet de denier. C'est bizarre la façon dont je fais les choses avec vous. Ah oui, la créativité, faire les choses autrement. Il y a un changement à faire ici. Il y a un besoin peut-être de faire les choses autrement. Alors là, avec le valet de denier, vraiment, on va parler vraiment d'une énergie où il va falloir prendre patience ici. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens avec vous. Prendre patience, prendre le temps en fait de s'occuper en fait de son jardin et de le faire pousser. Donc, porter toute l'attention nécessaire. Oui, c'est ce que je vous disais ici avec le renard déjà. Il y a une attention à porter sur quelque chose ou dans une situation ou un domaine en particulier de votre vie. Et là, j'ai un 4 de denier qui me clarifie ce valet de denier. Donc, ce 4 de denier, moi, il me donne l'impression que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie vraiment d'arroser votre jardin personnel. Et c'est comme si vous aviez mis une muraille en fait, autour de vous. Ah, c'est drôle parce que on a une maison et un jardin avec un petit muret là ici en bois. Et ici, on a aussi comme un portail qui empêche les autres d'accéder à chez vous. Il y a comme ici, je ne sais pas pourquoi, je ressens cette énergie où vous ressentez le besoin de vous protéger. Ou peut-être faut-il vous protéger parce qu'il va y avoir du changement. Et vous savez, votre foyer, votre maison, votre jardin, vous y avez pris soin en fait. Vous ne voulez pas d'intrus en fait. Vous ne voulez pas laisser rentrer des intrus chez vous. Alors, j'ai la reine de coupe et j'ai le 6 d'épée ici. Oui, le jardin que vous avez créé en fait, votre foyer ou votre lieu d'habitation où il y a un domaine en particulier où c'est extrêmement stable et vous y avez mis vraiment du temps, de l'énergie, même vous y avez dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et vous en avez peut-être même sué en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ici, j'ai un 6 d'épée. Oui, vous avez pris le temps en fait. C'est un rêve que vous avez réalisé et vous avez pris le temps peut-être et vous avez envie de prendre le temps en fait, de vous ancrer dans ce lieu que vous êtes en train de créer. Moi, j'ai bien l'impression qu'ici, il y a un besoin ici de se protéger de l'extérieur. Il y a ce sentiment-là qui ressort parce que vous êtes en train en fait de créer un habitat, un endroit peut-être où vous vous sentez bien et en sécurité. Vous voyez ? J'ai l'impression que si je ressens l'énergie de l'amour propre, je fais ça pour moi. Je crée cet environnement pour moi. Un environnement dans lequel je me sens bien. Ah, j'ai le roi de denier mais version féminin parce que vous savez dans ce paquet de tarot, il y a le roi de denier est en deux versions, en version féminine et en version masculine. et là, il y a la version féminine qui est sortie. Donc oui, j'ai bien l'impression que vous avez envie de créer votre jardin secret mais d'ordre matériel. Vous voyez ? Ce ne soit pas que d'ordre de la pensée. Là, vraiment, vous essayez de le manifester dans votre réalité. Donc là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, j'ai l'ermite et le 2 d'épée inversée qui me clarifie le roi de denier. Donc ici, il faut se dire qu'avec l'ermite, voilà, vraiment, le changement qui va se passer, le message inattendu, c'est que vous allez sortir de cet état d'ermite, en fait. Et vous allez commencer à faire vraiment les actions nécessaires pour créer justement cet environnement, cet habitat naturel que vous désirez. Et là, j'ai le 2 d'épée. Donc moi, ça m'annonce ici qu'il n'est peut-être plus l'heure, en fait, de tergiverser. Il est l'heure vraiment de prendre une décision concrète. Le roi de denier, c'est une personne qui est vraiment très, très stable et qui a confiance en ses capacités. C'est drôle parce que ce roi de denier, ici, vous voyez, en guise de couronne, c'est un château, en fait, qu'il y a de construit au-dessus de cette coiffe. Donc, c'est bien ça que vous avez envie de créer, vraiment, votre château, votre palace, en fait. Un endroit où vous vous sentez en sécurité où vous déciderez de qui peut rentrer ou pas chez vous. Là, on parle vraiment de la maison, en fait, ici, de son foyer, de son point d'ancrage, en fait. On va voir un petit peu le message de vos guides pour vous puis le numéro 3. Qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire, vous conseiller ? Alors, OK, encore. Qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire ? Il va y avoir du changement. Il y a peut-être un déménagement qui est prévu ici. Parce que ce roi de denier, il m'annonce qu'il y a déjà les finances, en fait, pour faire les actions. Un déménagement, peut-être un voyage même. C'est drôle, cette carte, elle est sortie aussi sur la pile numéro 2. Prenez note des messages intuitifs. Ici, pour moi, vous avez vraiment une bonne intuition. Vous êtes connecté au cycle de la lune, ici. OK, j'ai deux cartes qui veulent sortir. Donc, c'est parti. Oh, waouh ! Je suis la grande prêtresse. Et j'ai observateur céleste. Donc, la grande prêtresse vous dit maîtrisez le pouvoir mystique. Et l'observateur céleste vous dit fixez votre regard toujours plus haut. Donc, moi, je vois vraiment qu'avec cette carte du 6 d'épée, vous avez déjà une vision vraiment assez poussée de l'avenir potentiel que vous pouvez réaliser. Là, je sens que comme il y a un roi de denier, il y a des compétences, une maîtrise, peut-être une pratique que vous savez, que vous connaissez déjà, pardon, que vous pouvez mettre en application. Ici, avec la grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Alors là, on est vraiment de l'ordre de croire en fait, que les choses peuvent vous arriver. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a cette loi de l'attraction où il faut visionner les choses, y croire afin que les choses vous arrivent. Vous voyez ? Et le pouvoir de la pleine lune, il est vraiment immense et intense. Et vous savez, c'est surtout en ces soirs de pleine lune qu'il faut manifester les choses. Parce que l'énergie est vraiment décuplée. Je pense que vos guides, ils ont envie de vous dire ça. Utilisez justement les cycles de la lune pour vous aider en fait, à prendre peut-être des décisions. C'est peut-être ça la chose. Selon les cycles de lune, connectez-vous en fait au cycle de la lune pour pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions sur momenté. Peut-être que les cycles de la lune pourraient vous permettre de comprendre en fait quelle est la bonne action ou pas la bonne action à faire à ce moment-là en fonction du cycle de la lune qui est présente au moment T où vous avez besoin de prendre une décision. Je pense que c'est ça. On vous dit vraiment de vous connecter avec l'énergie de la lune, l'énergie yin. Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup de femmes. Ah, j'ai que des femmes. J'ai que des femmes excepté ici. Donc, vous êtes vraiment extrêmement connectés à votre intuition ici. Donc, vraiment, vos guides ici vous disent vraiment de vous connecter avec les cycles de la lune afin de prendre les bonnes décisions pour vous mais quand même de toujours garder le regard vers le haut. Oui, c'est ça. De toujours garder le regard vers le haut. Alors, désolé pour la petite coupure. J'ai mon chat qui a un petit peu mis les cartes en bazar. Donc, oui, connectez-vous au cycle de la lune qui vous permettrait vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment mais toujours de regarder les étoiles. Je pense que les étoiles vous guident. Ah, les étoiles. Moi, les étoiles, à chaque fois, ça me fait penser au nœud nord. Donc, dans quelle direction devez-vous aller en fait ? C'est ça. Il est question ici de savoir dans quelle direction. C'est drôle parce qu'ici, il y a une chose que je n'avais jamais remarqué ici, c'est qu'en fait sur cette longue vue, il y a les symboles des planètes. Et ce qui est drôle ici, c'est que j'ai ce symbole en fait qui ressort et c'est le symbole de Mercure qui ressort. Il y a matière ici à élargir vos connaissances. Élargir vos connaissances célestes. C'est fou que je le dise comme ça. Élargir vos connaissances célestes. Peut-être êtes-vous extrêmement connectés aux étoiles aussi, ça doit vraiment vous parler. Donc, si le message a résonné avec vous, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 27 avec le courrier, la lettre. Cette lettre-là, elle permet aussi de vous dire qu'ici, il va y avoir une reconnaissance et peut-être là le message inattendu. Peut-être que vous allez recevoir une information, un courrier, une missive qui va vous permettre de reconnaître vos droits, de reconnaître votre travail. Peut-être que si vous avez passé un entretien d'embauche, peut-être que vous allez avoir la réponse ici à quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment avec cette carte. C'est ici une preuve de considération. Je le prends comme ça ici. Alors vous, pour vous, il va falloir que j'utilise le tarot que je vais utiliser pour la pile 1. 27, 27, ça me donne 9. 9, c'est la fin d'un cycle. 9, c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est quasiment la fin d'un cycle. Peut-être faut-il écrire un courrier pour certains. Je vais voir où ça nous mène. Quel est le message ? Ah, c'est drôle ça parce que je viens de le remarquer. Cette carte-là ne fait pas partie de ce deck. et j'ai la carte du 9 d'épée inversée. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je ne l'avais pas remarqué dans la pile 1 mais avec vous, je l'ai remarqué. Le 9 d'épée inversée. Donc ça, ça m'annonce qu'il va y avoir une libération mentale concernant quelque chose en particulier. Vous allez peut-être recevoir une réponse qui peut être favorable ou défavorable mais qui va vous permettre d'alléger votre poids mental. Qui va vous permettre de dormir plus sereinement. Vous voyez ? Qui va vous permettre de destrisser mentalement. Alors, quel est ce message inattendu ? Eh oui, cette carte, elle était vraiment inattendue dans ce paquet de tarot aussi. Il va y avoir une surprise, j'ai l'impression. J'ai la lune, la lune inversée. La lune inversée. Et oui, vous allez sortir en fait de l'ombre. C'est ça, il va y avoir de la clarté. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire plaisir je pense. Ou peut-être que vous pensez que sur le moment T, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle mais comme vous avez eu réponse à votre question, hop, il y a un petit lâcher prise mental. Là, j'ai un 2 de denier. Alors ça, ça m'annonce que vous allez pouvoir équilibrer vos énergies. Vous allez pouvoir équilibrer vos énergies peut-être mieux jongler en fait avec les tâches quotidiennes que vous devez faire aussi. Parce que vous allez retrouver le sommeil, vous allez retrouver de l'énergie. Il y a de la clarté en fait. Secourir en fait. Cette information qui va vous arriver si vous ne l'avez pas encore eue, elle va vous apporter de la clarté. Alors waouh ! J'ai la roue de fortune. La roue de fortune qui me clarifie le 2 de denier. Donc effectivement, c'est une question de karma. Donc ça m'annonce ici que vous allez faire les bonnes actions qui font que vous arrivez dorénavant ici. Alors, ce n'est peut-être pas le cas tout de suite mais vous arriverez à mieux gérer en fait votre quotidien. C'est bizarre que je dise ça parce que j'ai l'impression que ça touche vraiment votre quotidien. Vraiment ici, une question de karma. Alors là, j'ai un 8 d'épée en transition qui est clarifié avec 2 cartes. ça marche. Alors, le 8 d'épée qui est en transition, ça m'annonce que pendant un certain temps vous étiez vraiment dans une prison mentale. Ici, c'est clarifié déjà avec le 9 d'épée. Il y aura un haché prise dû à ce courrier ou cette information que vous allez recevoir. ça peut même être par mail ou un coup de téléphone. Et voilà, vous allez sortir petit à petit vraiment de cette prison mentale que vous, vous étiez créé ici. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un cavalier de coupe ici qui est inversé et j'ai un cavalier de denier qui est à l'endroit. C'est 2 cavaliers. Donc, c'est des énergies qui me montrent que quelque part, comme c'est des cavaliers, il y a une détermination à vouloir sortir d'une situation négative. Et le cavalier de coupe, moi, ça m'annonce aussi que peut-être que ce courrier sur le moment T ne vous fera pas plaisir. Mais que de par la nouvelle que vous avez eue, la réponse que vous avez eue, c'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer. Peut-être pas rapidement, lentement parce qu'on a un cavalier de denier, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est extrêmement positif ici. C'est on ne peut plus clair vraiment dans votre message, Descartes. C'est d'une clarté incroyable. Vous voyez, je ne brode même pas avec vous parce que le message, il est... Bon, pas que je brode d'habitude, mais je trouve que le message est tellement clair et tellement court. Et d'habitude, mes messages, ils font au moins plus de 10 minutes. Et vous, c'est d'une clarté. Je pense parce que quelque part, je me dis que vous avez la tête sur les épaules. Je ressens vraiment ça. Alors, qu'est-ce que les guides, maintenant, ils ont envie de vous dire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient vous conseiller aussi ? Je vais les laisser parler quand même parce que c'est eux qui décident malgré tout. pied numéro 4. Alors, j'ai la gardienne de l'air. Ah, waouh ! Vraiment, quand je parle de clarté, gardienne de l'air, alors moi, ça me fait penser vraiment au roi d'épée, à la reine d'épée. Donc, ici, on parle vraiment de mental, de communication. chakra couronne, chakra du troisième oeil, chakra de la gorge très développé. Donc, changer vos perceptions. Ici, oui, il y a matière, en fait, voir les choses autrement. Ah, c'est pour ça que je vous disais, peut-être qu'ici, en fait, c'est une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir au premier abord, mais au final, qui va vous permettre de vous libérer, en fait, d'une situation qui ne vous plaisait plus. Donc, c'est un petit peu comme un cadeau déguisé. Et c'est pour ça que vos guides, ils vous disent de changer de perception. Parce que peut-être que cette information qui va vous arriver, vous n'allez pas la percevoir, en fait, sous un bon, un oeil. Alors que c'est quelque chose de positif pour vous, en fait. Oh, waouh ! Alors, lâcher la carte du cerf. Donc, ayez confiance et prospérez. Donc, ce qui est drôle, c'est que ce cerf, vraiment, pour moi, c'est... Je trouve qu'il est très royal. Déjà, ce cerf, dans un premier temps, donc ça m'annonce que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir en quittant cette situation parce que vous avez reçu cette réponse qui ne vous plaît pas. Ça va vous permettre, en fait, de reprendre votre pouvoir et de reprendre votre pouvoir royal. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, maîtriser, en fait, reprendre le contrôle de sa vie, ici. Donc, on vous dit aussi de faire confiance, en fait, faire confiance aux choses, en fait, qui vous arrivent dans la vie, même si c'est des mauvaises nouvelles. Parce que des fois, il faut que je vous le dise, mais des fois, le rejet, c'est une protection divine. Voilà. Ça vous évite de retomber, en fait, dans des schémas toxiques, des situations difficiles et chaotiques que vous avez pu vivre dans le passé. Et là, il faut vraiment avoir confiance en les choses qui viennent à vous, en fait. Il faut faire ce travail d'acceptation, voilà, que ces choses-là n'étaient pas pour vous et que c'était simplement une protection, voilà, ou une redirection et afin que vous puissiez trouver la direction, la bonne direction pour, justement, prospérer. Donc, oui, si par exemple, je vous donne un exemple tout bête, si par exemple, vous avez, voilà, vous êtes au chômage depuis plusieurs mois déjà et vous avez postulé, voilà, dans différentes sociétés et vous n'avez eu que des refus, voilà, 3-4 refus et vous vous dites mais quand est-ce que je vais être embauché, voilà. À l'issue de l'entretien, on vous dit toujours que vous êtes quelqu'un de très bien, l'entretien se passe très très bien et pourtant, vous avez des réponses négatives de leur part. Eh bien, dites-vous bien que déjà, dans un premier temps, ça vous permet à vous déjà de vous, j'allais dire, de vous fortifier mentalement, c'est ça que j'allais vous dire, donc, de mieux recueillir les choses en fait, il y a une petite leçon ici à apprendre que le refus, des fois, il faut savoir le prendre et laisser passer et passer à autre chose en fait, c'est peut-être ça dont vous avez besoin en fait, dont vous avez besoin d'apprendre justement mais c'est également une redirection, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux en fait, qui vous attend ailleurs. Voilà un petit peu le message de vos guides spirituels donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501